Bonjour, ici Antonella Villan, fondatrice du programme Entreprendre sans risque de Macréation d'entreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Eric qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps. Il me disait « l'analyse des concurrents, ce n'est plus possible, Antonella. Maintenant, les comptes ne sont plus publiés sur Internet ». Alors oui, c'est vrai, il y a de moins en moins de comptes qui sont publiés sur Internet, sur Société.com, Verif.fr ou Infogreff parce que depuis peu, il y a une procédure qui permet quand on est une entreprise de déposer ses comptes mais de les rendre non disponibles, c'est-à-dire non visibles pour tout le monde. Tout le monde ne le fait pas, tant mieux pour nous, mais ceux qui le font nous empêchent un petit peu d'étudier notre concurrence et du coup, rend notre travail de futur entrepreneur un petit peu plus délicat. Pour autant, ne vous affolez pas, il y a encore plein d'informations qu'on peut récupérer et notamment sur le site Internet de vos concurrents. Moi, je trouve que c'est une vraie mine. Premièrement, vous savez qu'il y a des mentions légales qui sont obligatoires sur ce site Internet et qui sont quand même présents dans 98% des cas. Sur ces mentions légales, vous avez déjà la forme juridique et le capital de la structure. Ça vous en dit beaucoup. Si la personne est auto-entrepreneur, quand on sait qu'il y a un auto-entrepreneur qui ne fait pas une seule facture dans l'année et que le plafond de chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur suivant l'activité, en gros, c'est maximum 80 000 ou un peu moins, et que la moyenne de chiffre d'affaires qui a été publiée il n'y a pas très longtemps dans la dernière enquête sur les auto-entrepreneurs révélait que c'était 17 000 euros le chiffre d'affaires moyen d'un auto-entrepreneur, eh bien, j'ai envie de vous dire que si vous voyez que le site Internet, c'est un statut d'auto-entrepreneur, allez compter que ça fait 20 000 euros par an et vous aurez une très belle fourchette. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur ce site Internet, vous allez pouvoir dénicher des tas d'informations, notamment sur les erreurs qu'ils font. Ça, c'est une première chose. Je laisse passer les deux camions. Les erreurs qu'ils font, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toute la mauvaise manière de présenter leur offre, leur service. Ça va vous donner des idées pour vous ne pas faire pareil. C'est ce qu'on appelle en anglais du benchmark. Moi, en français, très concrètement, c'est l'étude de la concurrence et c'est retenir les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Donc, quand vous analysez vos concurrents, vous allez trouver des bonnes pratiques, des trucs que vous avez envie de refaire et puis des trucs que vous trouvez moins bien, voire carrément pénalisants. Et comme vous avez un œil neuf, vous allez pouvoir les détecter et ne pas refaire ses erreurs. Parce que je vous rappelle, on n'a qu'une seule vie. Si vous faites toutes les erreurs de tout le monde, vous n'aurez jamais le temps de réussir. Et puis, sur le site Internet de vos concurrents, vous allez pouvoir aussi détecter des partenariats. Vous allez aussi pouvoir détecter comment ils communiquent, où est-ce qu'ils sont présents sur des salons, pas des salons, quelle est leur stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, ça vous donne pas mal d'informations aussi sur ce qui est important à faire dans ce secteur d'activité-là. Donc, non, l'analyse des concurrents, ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'on en a moins de chiffres qu'on ne peut pas y arriver. Au contraire. Et puis ensuite, quand on a une vraie boutique à étudier chez ses concurrents, eh bien, c'est quand même très facile d'aller dans la boutique, d'appréhender est-ce que c'est une surface de 400 m², est-ce que c'est une surface de 20 m². Ça vous permet assez rapidement d'identifier le nombre de références qu'il y a. Ça vous permet assez rapidement de voir si c'est une boîte qui tourne avec 5, 6, 2 ou 15 salariés. Tout ça, c'est des données. Vous pouvez assez rapidement, quand vous serez à l'étape de construction de vos prévisionnels, extrapoler à partir de ces données pour savoir quel est à peu près le chiffre d'affaires qu'ils réalisent et on va dire les charges minimum qu'ils ont. Donc, moi, tout ça, je vous accompagne à le faire, notamment le guide que j'ai fait sur « Réaliser votre prévisionnel même si vous n'avez aucun prérequis en comptabilité et gestion ». C'est gratuit. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Vous allez arriver sur un article qui parle de ce que je viens de vous parler et vous pourrez télécharger aussi ce guide. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. C'était Antony Lavilland, fondatrice du programme Entreprendre sans risque de Macréation d'entreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Maintenant, à vous de jouer. Agissez dès aujourd'hui !